Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Art of Rally, on continue et on attaque enfin les groupes B, 5 parties, 5 saisons de 82 à 86 et la mort de la discipline et de certains malheureusement de ses acteurs. Alors on terminera en hommage avec cette superbe saison avec la Delta S4, on va faire un tour, on ne pourra pas rouler avec toutes les voitures de la catégorie, je sais déjà à peu près selon les années vers quelle voiture je vais me tourner pour essayer de suivre un petit peu la hiérarchie et l'histoire de cette catégorie. Alors pour vous donner aussi quelques détails parmi les voitures que l'on a, certaines sont plus récentes et sont nées à la fin du groupe B puisque celui-ci n'était pas voué à mourir donc vraiment il fallait faire les choses en bonne et du forme. Alors bien sûr j'ai bien envie de tester cette Ferrari 288 GTO mais on va s'attarder sur une autre voiture aujourd'hui, la Lancia 037, on va la choisir. Je pense qu'après on pourra peut-être parler un petit peu de la métro parce qu'il y a pas mal d'histoires à raconter avec la France et la Belgique notamment. La 205 Turbo 16 sera de la partie mais j'ai envie en fait de regarder au niveau des transmissions. Est-ce que la 037 est une deux roues motrices ? Donc on va prendre cette voiture avec la livrée taux de type. Il n'y a pas la livrée Martini, celle-ci est très jolie mais je pense que pour le feeling on va partir sur cette décoration là. Alors la Sardaigne, il y a donc quatre spéciales au programme. Vraiment très sympa, un rallye évidemment dans ce début de cycle. Alors on est à Porto Maga en reverse. C'est parti. Alors je vérifie que j'avais mon vumètre qui était en ordre. Allez c'est parti. Alors place au groupe B, ça va être du très très chaud. Oh oui ça, ça gratte. Allez c'est parti. Il faut évidemment être vigilant et attentif. On va éviter de se prendre des spéciales dans la tronche. Alors la Sardaigne, on l'a pas trop vu depuis les dernières versions du jeu. Mais c'est un tracé qui est vraiment sympa. En tout cas visuellement, il est assez atypique. On va se voir parfois en safari. Alors là, Lancia Monte Carlo 037, voiture assez particulière qui a une histoire qui pour moi représente peut-être plus la saison 83, même si on va parler dans cette saison 82 de cette voiture parce que, eh bien c'est la dernière fois qu'une voiture de roue motrice gagna un championnat du monde en poulet. Ça s'est passé en 83 avec le pilote allemand Walter Rohr. Une saison assez particulière en fait, 83. On en reparlera le temps voulu, mais je vous parle surtout de cette voiture qui, alors beaucoup associe Walter Rohr justement à cette Lancia 037 pour son palmarès, à la Quattro plutôt qu'à cette Lancia 037 pour son palmarès avec la marque Zanno. Mais c'est vrai que la 037 est pour moi une des plus belles groupes B. Alors elle fait suite à l'héritage de Lancia en championnat du monde qui sort des Fulvia, des Stratos qui ont remporté des titres de championnes d'Europe, des championnes du monde, des Monte-Carlo en veux-tu en voilà. Donc vraiment Lancia est pour moi la marque du rallye à cette époque-là. Et avant l'introduction du groupe B qui est une idée qui est née dans les années 70. Ce sera l'un des épisodes de la série Volt que je vous prépare depuis de nombreuses semaines. Le décor est en avance. Vous allez pouvoir bientôt découvrir cette série Volt qui parlera des disciplines disparues dans l'histoire du sport auto. Je peux vous en parler un peu plus, mais ça reste un peu moins confidentiel. J'ai vu que Villebrequin voulait faire une vidéo sur le groupe B, ça va encore être torché et ça va être magnifiquement drôle. Mais voilà, je sais que je continuerai mon idée. Elle germe et elle se prépare au fur et à mesure des mois. Bref, cette Lancia va taper les barrières. Donc on va déjà perdre un petit peu de temps, mais rien de grave. On est toujours en difficile avec les dégâts réalistes. Donc je le disais, c'est une voiture qui est symbolique de la fin de toute une ère avec les deux roues motrices qui ont disparu. C'est le mix entre le groupe 4 et le groupe B. Une voiture qui a été meurtrière. Alors on va repartir. Une voiture qui aura coûté la vie à de nombreux bons pilotes, notamment Attilo Bettega qui s'est tué en 1985 autour de... au sans-rémo, je pense, au rallye sans-rémo. A vérifier, c'est pas autour de Corse. Et c'est une voiture qui a très vite disparu parce qu'en fait, à l'époque, il fallait faire des règles assez particulières pour produire le groupe B. Alors on va commencer à entrer dans les sujets un peu plus sympas. En fait, il fallait produire 400 véhicules, sauf que Lancia n'en a jamais vraiment produit autant. C'est un petit peu comme les BMW M1 route qui n'ont pas été forcément à 200 exemplaires. Donc il fallait à l'époque pas tant d'exemplaires que ça. Mais au début du groupe B, la règle, c'est un peu plus structuré. Au lieu de faire 20 voitures, on devait passer à 200 puis 400 voitures. Et lorsqu'on évoluait le modèle en tant que tel, tout au long de l'histoire du groupe B, eh bien il suffisait de reproduire 20 modèles identiques. C'est comme ça qu'on a eu des petites variantes. Mais cette Lancia était légère, fine et surtout fragile. Et on ne s'attendait pas à ce qu'elle remporte le titre de championne du monde. Et pourtant, ces pilotes étaient les meilleurs de l'époque sans doute. Plutôt que Audi qui se battait avec des stars montantes, une certaine Michel Mouton, on en reparlera aussi. Mais Walter Hall n'était pas encore le roi de la maison chez Audi. Et du coup là, les résultats étaient encore en dents de scie, même si la première Quattro, qui n'est pas la S1, était plutôt performante. Je vous parle un petit peu de l'histoire de cette Lancia. On en reparlera dans un instant dans la suite. Avec mon feeling, la voiture fume parce qu'en Sardaigne, il y a énormément de gravier. Et c'est très intéressant que cette voiture soit utilisée pour le style, le style quand même, que cette voiture soit utilisée pour ce rallye. Donc on vient de faire 10 km dans cette première spéciale. On en fait une autre série de 10, quasiment à 9,7 km dans cette deuxième partie de Montevecchio qui sonne très corse dans le nom. Alors le feeling de cette voiture, c'est la première groupée qu'on teste donc ce Let's Play. Je vous avoue qu'elle est vraiment sympa. Comme d'habitude, j'ai beaucoup plus de feeling avec les propulsions. C'est des voitures un peu plus délicates à piloter habituellement, mais celle-ci est assez large. Il faut plutôt bien l'installer sur son châssis. Et que ce soit le feeling du frein à main qui est tic-top, elle est vraiment bien. Et je pense que, je ne sais pas comment le jeu a été développé, mais je pense que c'est vraiment la discipline où les devs de Fun Selector se sont dit « Tiens, on ne commencerait pas par du groupe B ». Et vous allez se sentir si vous jouez au jeu, j'aimerais votre avis si vous y jouez, je l'espère, parce que ce jeu est une pépite. Je pense vraiment qu'il est né pour faire du groupe B, qu'ensuite c'est dit « Tiens, on va essayer d'étendre aux autres catégories de cette époque ». Alors, je vois que le jeu est toujours suivi. Je remercie les devs aussi de Fun Selector qui ne manquent pas de retweeter mes annonces de Let's Play. Donc ça, ça fait plaisir aussi. Et sachez que le studio, pour vous donner une petite info, a annoncé il y a quelques heures que son jeu précédent, à savoir Absolute Drift, qui est aussi une perle, j'en ai fait un test sur ma chaîne, vous invite à aller voir ce test. Absolute Drift va être disponible bientôt sur le store de la Nintendo Switch. Et j'ose espérer que ce Art of Rally rejoigne le store de la console de Mario et de Nintendo, parce que vraiment, je ne vais pas vous dire que j'achète une Switch si ce jeu y est, mais ce n'est pas impossible que Fun Selector ait fait le bon coup et peut-être que ça développera un peu plus le jeu. Alors, le feeling de la voiture, on en reparle encore dans cette spéciale. Évidemment, sur du gravier, c'est là où les groupés et le gravier, c'est le meilleur combo du jeu. Clairement, c'est là où on a un feeling exceptionnel, même si sur la terre, c'est exceptionnel. Le tarmac est beau, je ne vais pas non plus dire du mal du jeu. Mais franchement, là, le son, l'ambiance, j'ai l'impression de regarder les vieilles VHS avec Jean-Louis Montsé. Vous savez, les vidéos automagazines, les crash compilations. Et je sais qu'il y avait une série de VHS, alors de cassettes vidéo pour les plus jeunes, qui était, ça fait très mal de dire ça, qui était sorti dans les années 80 où c'était des petits films sur fond vert immonde où les pilotes parlaient en français, beaucoup de chantons, même vatanets, ceux qui n'étaient pas forcément français de nationalité, s'exprimaient sur le rallye. On avait des reportages vidéo qui étaient faits sur les rallies des années 82, 3, 4, 5. Et c'est assez incroyable, notamment à cette époque des rallies qui me rappellent un petit peu cette spéciale finalement, ou plutôt l'inverse, cette spéciale qui me rappelle certains rallies, notamment l'Acropole, le rallye d'Acropole en Grèce qui était assez exceptionnel visuellement. Là, il y a un peu tout, là, on a du sort et mou avec la sardaigne, on a différents films, j'ai un peu un côté safari. Mais regardez, je viens de lancer la voiture. Je croyais que j'allais me prendre l'arbre, mais elle récupère le grip au dernier moment. Elle est superbe. Bon, écoutez, on est en tête. Bon, ça, c'est pas trop une surprise malgré la difficulté. On enchaîne avec la troisième spéciale. Une réparation peut-être nécessaire avec ma sortie de piste de tout à l'heure. Mais comme je le disais, une voiture qui a marqué aussi l'histoire de cette catégorie parce qu'on a eu des grands pilotes qui ont roulé. Il y a eu, évidemment, le regretté Henri Toyvonen qui se tue en 86 au Tour de Corse. Mais sincèrement, le moteur a souffert. Bon, écoutez, on va la réparer quand même et la nettoyer. Mais c'est une voiture qui est tellement symbolique et c'est pour moi l'une des plus belles groupées. Beaucoup aiment la Quattro, c'est vrai. Certains sont fans d'autres modèles, la RS200. Moi, je suis désolé. Elle est monstrueuse et elle évoque la légèreté, le côté démentiel de se dire que cette voiture a tenu avec deux roues motrices face aux Audi Quattro. Oh là, le public... Attendez, attendez, attendez. On a du public qui monte sur les... C'est un bug. Ce n'est pas possible que le public monte sur le toit de la maison. Quand on s'écarte, je crois que c'est un bug. Mais ce serait drôle de voir le public s'écarter au dernier moment. Pourquoi pas se rapprocher aussi pendant les sections du groupe B. Non, la voiture a un feeling exceptionnel. En fait, j'en fais ce que je veux. J'en fais exactement ce que je veux. Et c'est plaisant. Et donc cette 037 qui n'a pas finalement une grande histoire au-delà du groupe B en mondial. En championnat national, la voiture a continué un petit peu. Je sais qu'en Belgique, elle avait roulé aux couleurs de Texaco et Bastos. Alors je pense que c'était Drogmans. Mais j'ai un doute aussi. En France, je ne sais pas si cette voiture avait du succès. Alors merci beaucoup à tous ceux qui m'ont parlé de l'histoire de la BMW E30 dans le dernier épisode. Notamment de Bernard Béguin. Et c'est vrai que voilà, c'est des voitures qui ont marqué leur époque. Et vous me donnez des noms, vous me donnez des références. Et voilà, c'est vraiment sympa. Je sais que notre ami de ville répond aussi sur Twitter. Donc j'ai des sollicitations à chaque épisode et c'est vraiment cool. Donc merci à vous de suivre cette série. Alors on arrive sur des couleurs qui sont vraiment jolies. Alors le jeu a été patché depuis le dernier épisode encore une fois. Des petites corrections. Mais globalement, ça ne change pas au niveau de la fluidité des spectateurs et de la végétation. Une petite amélioration. Allez. Franchement, c'est top. Et toujours cette BO qui est courte isolée. Mais regardez, elle glisse. Je suis désolé. J'ai vraiment la sensation d'avoir une coupée entre les mains par rapport aux autres. Elle n'a pas pris feu la mienne. Donc ça, c'est déjà ça. Elle n'est pas aussi fragile que dans la réalité. C'est vrai que la composition du jeu n'en est pas au point où on va avoir une différence en solidité. Quelque soit la voiture. Là pour le coup, c'est vraiment exceptionnel de se dire. Voilà. La voiture, elle est collée au sol. Même si c'est du gravier, tu peux donner un coup de frein à main. Elle a deux roues motrices et elle ne bouge pas quoi. Elle ne bouge pas. Et le gameplay a cette finesse, même si c'est un jeu assez simple. Eh bien, on va terminer par un sprint pour cette saison 82. Sprint très sympa puisqu'on va aller finir au trépuscule ce rallye qu'on va essayer de remporter. Allez, c'est parti. Une spéciale qui s'annonce peut-être un peu plus sinueuse, même si elle est plus courte. On va voir jusqu'où ça nous mène. Ah, le bruit des fanfares et des cornes de brume toujours très présents dans le public. Au niveau de l'ambiance, ça joue un peu. On n'entendait pas tant que ça dans les épisodes précédents. Mais que c'est beau. Que c'est beau. En tout cas, voilà, la 037, une voiture qui est magnifique, qui a eu d'autres versions en France. Alors, j'ai une... Ah, j'ai fait un cut. Bon. Ah, ça, c'est dommage. Je disais une voiture que j'ai en version sponsorisée par une voiture bleue. Une 037 bleue. Je l'ai en miniature. Elle est derrière moi, d'ailleurs. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est un pilote français. Ce n'est pas en W qui roulait avec cette voiture. Ça vient de me revenir. La voiture en couleur Pioneer. Un peu à l'image des Ferrari. On en est parlé dans les épisodes précédents. C'était peut-être la plus présente en France. Mais je compte sur vous pour me donner encore pas mal d'infos sur cette 037. En tout cas, on commence par du très, très lourd. On va avoir le choix après. Je sais qu'il y a la Renault 5, Maxi Turbo. On peut parler de Jorah Newt aussi. On le fera peut-être dans un futur épisode. Peut-être juste après parce que pour conclure cet épisode, on va peut-être faire un deuxième rallye. Deuxième saison, peut-être 83. Et enchaîner justement sur cette Lancia et cette mentalité de la force tranquille. Ah ouais, c'est magnifique. Elle est absolument somptueuse cette auto. Et on s'impose devant Walter Roll. C'est pas mal. Yoha Cancoula. Bien sûr, Yoha Cancounen qui est sixième. On voit Björn Gardewald. Erton Perez. Enfin voilà, les noms sont toujours assez cool. On n'y prêtait pas attention. On va normalement débloquer une voiture, je crois, à l'issue de cette saison 82. On est vainqueur. Pas de redémarrage. On n'a pas eu à ouvrir chronoposte cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on débloque ? La petite Ford Escort XR3, 5, je ne sais plus. 4 cylindres en ligne, 450 chevaux. Très sympa, la Cosi. Alors, on a une livrée débloquée pour la Métro 6R4. Oula, c'est... Oui, c'est très... Année 80. Ah, sympa, l'arc-en-ciel aussi pour la... Les gosses qui gueulent derrière. Ouais ! C'est bête, mais ça me tient rien. Le groupé, on en a terminé avec 83. Écoutez, l'épisode est court. On va se faire plaisir et on va attaquer la suite. Alors, pour répondre à l'opposé, et puisqu'il y aura un épisode dédié à la Quattro, je pense qu'on va aller taper peut-être dans... Ah, il faut terminer 83 pour avoir la Super 5, enfin, la Renault 5 Turbo 2, pardon. Ne disons pas de bêtises. Bon, je pense qu'on va aller sur du classique. On va s'occuper de la Quattro. Qu'est-ce qu'on a comme livrée ? Parce que je ne veux pas... Ah ! Écoutez, je suis beaucoup trop accurate pour ne pas respecter les livrées d'époque. Donc, on va partir sur une Audi Quattro et on va parler de la saison 83. Alors, 83, c'est la dernière année où une deux-roues motrices a été championne du monde. C'est le cas donc de Lancia, au classement pilote et constructeur, avec Valteror qui, eh bien, dira bientôt au revoir à l'équipe italienne pour se diriger vers Audi. On retrouve le son du moteur Quattro qui est vraiment stylé. Et c'est intéressant d'être sur un rallye où, eh bien, on peut se dire que il a posé problème à Audi pour le championnat du monde. Je vous explique un petit peu. En gros, au début de la saison 83, deux grosses équipes se battent, donc Lancia d'un côté et Audi de l'autre. Et le duel se passe de manière assez intéressante puisque tout au long de la saison, les Lancia se disent qu'on est imbattable sur asphalte. Là où les Audi ont un peu plus de mal et sur terre, on a une voiture qui est trop fragile et qui ne peut pas tenir et rivaliser en deux nos motrices par rapport aux autres. Droit mal leur a pris puisque la dernière course, le dernier rallye, c'est eux qui l'emportent avec assez d'astuces puisque les pilotes attendent un petit peu au moment du départ prétextant différentes excuses ce qui n'est pas du coup de la FISA pour retarder le départ et ne plus avoir la poussière des Audi parties devant. Valteror refuse de participer au rallye de Finlande, estimé trop dangereux par le pilote allemand. qui disait pouvoir faire du rallye pour gagner et pas pour se crasher. À l'époque, on lui disait que la Lancia était trop dangereuse. Donc, cette Audi-ci est celle qui est avant l'exubérance du coupé face à la Lancia Delta. Et c'est vrai que cette voiture a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de rallye. Notamment sur Terre, là où les Lancia n'étaient pas là. Et dès qu'il y avait un rallye asphalte, en fait, la Lancia ramenait 3 ou 4 voitures pour essayer de compenser le placement constructeur. Ce qui a permis qu'en toute fin de saison, il reste une manche du championnat et que tout se joue qu'au sans Remo. Et la Lancia est titrée champion du monde des rallyes sur ses terres face à Audi. Audi qui avait déjà à l'époque monté une certaine pilote française qui marqua la légende par son talent. leur première spéciale terminée en soirée. On enchaîne avec la nuit et on va parler tout de suite dans cette spéciale de Laupstad de Michèle Mouton, une des premières femmes à avoir été mise en avant dans le groupe B. Alors, il y en a eu d'autres. Et en rallye, en général, on se souvient que dans les années 60, Pat Moss, qui, je crois, était en travis avec le fameux Sterling Moss, le pilote qui n'a jamais été champion du monde et qui tout le temps le méritait en Formule 1. C'est magnifique, les lumières, on n'en parle pas, mais c'est beau. Et donc, c'est un côté soporifique. Et donc, Pat Moss avait remporté sa catégorie en Monte Carlo, celui de Saab. Alors ça, c'est fin des années 60, je crois. Mais dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait un duo féminin puisque même la copilote de Mouton était une italienne. Il s'agissait de Tonia Pons qui était capable de copiloter Mouton en français. Et que ce soit au RAC, en Finlande ou dans tous les rallies ou à pris par Audi, eh bien, cette pilote impressionnée, elle s'est imposée en championnat du monde. Elle aurait pu être championne du monde. Malheureusement, la malchance était avec elle, notamment au Monte Carlo qu'elle a perdue à plusieurs reprises sur des problèmes mécaniques. Dieu sait qu'il s'était entraîné chez Audi pour préparer le Monte Carlo parce qu'il fallait battre non plus les 0-30, mais les 205 Turbo 16 qui arrivaient aussi en 84, avec les EVO 1 et notamment un certain Arrivatanen qui fera aussi l'histoire de la marque Ollion. On en parlera aussi pendant la saison 85 d'ailleurs. Donc c'est vrai que le duel Lancia-Audi est le premier gros duel du groupe B qui a duré pendant deux ans, attribuant le titre tout d'abord à Lancia et puis à Audi avant de voir arriver l'enfant terrible qui était la 205 Turbo 16 qui était véritablement la première voiture développée pour le groupe B à Quattro. On sent qu'il y a moins d'appui que sur la Lancia. Et pourtant, on est sur le 4 motrice. Le feeling est bien différent et je dois me concentrer parce que je vous avoue que les routes sont assez piégeuses. Elle est plus stable sur les freins à main que la Lancia mais... Waouh ! Attention ! Ce serait dommage de percuter le public quand même. On en termine dans ce deuxième segment du rallye de Norvège. On va faire la même spéciale mais dans l'autre sens et deux jours. C'est pas mal. Est-ce qu'on doit réparer la voiture ? Non, elle est propre. Allez, on va commencer la spéciale. On a démonté les phares. Oui, je sais qu'il n'y a aucune réparation de fait. On a démonté les phares. En tout cas, on les a éteints. Et on repart à l'assaut de la même spéciale mais donc deux jours. Ça va nous donner un autre feeling de cette section. En tout cas, voilà. Le B4 c'est sans doute la voiture qui dans l'esprit collectif commun à tous les passionnés représente le groupe B mais dans son Evo S1. Alors, il y a eu une deuxième évolution qui n'est plus fort pas Xpeak, qui est très méchante, qui date de 87 mais qui là aussi a été... J'ai pris le temps de me gratter le nez quand même en lâchant l'accélérateur. On en est là. Et qu'elle aussi a été dans cette chasse à Pikes Peak qui était une course méconnue des Etats-Unis, qui a explosé dans les années 80 grâce à Audi et Peugeot. Lampset ne s'est jamais vraiment illustré à Pikes Peak. Mais on apprendra plus tard dans cet esprit que Peugeot a emboîté le pas à beaucoup de constructeurs. Et même ces dernières années, avec la Quattro, on sent que le feeling est totalement différent et la mentalité aussi. On sent qu'on a voulu faire quelque chose de puissant mais de stable dans cette technologie alors que la Lancia est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une brique de beurre que vous êtes en train de faire glisser sur la route. Vous voyez, c'est assez mou. La voiture avait énormément de départements et c'est aussi lors de ces années-là qu'on a eu les premiers accidents graves, notamment au Portugal où on a eu des voitures qui avaient malheureusement été impliquées dans des petits accidents. Et les pilotes ne s'en étaient jamais vraiment plats parce que jusque-là, ce n'était pas leur talent qui était remis en cause mais bel et bien l'incompétence ou la folie, il faut dire, des fans de rallye. Alors l'incompétence, je ne sais pas, mais quand on voit un volide, on se situe à 240 km heure dans un bruit assourdissant, prendre une photo, c'était la norme à l'époque. Il y a des superbes images de cette époque qui est absolument impossible aujourd'hui en termes de sécurité et d'organisation. C'est sûr que les public zones, ça n'existait pas à l'époque. On faisait ce qu'on voulait, on se garait même sur la spéciale. Ça existe encore heureusement dans... Oh, j'ai failli boire la tasse. Oh, j'ai failli boire la tasse. Ça existe heureusement encore dans certains rallyes. Ah ! On ne verra pas le... Malheureusement, on ne verra pas le hashtag. Sous chaque voiture, sachez qu'il y a un hashtag si vous arrivez à retrouver les hashtags à chaque fois. Vous avez un petit bonus, mais malheureusement, je n'ai pas... Je n'ai pas fait assez d'autonomes. J'aurais quand même mis sur le flanc, donc c'est pas mal. Et on en termine avec la spéciale en reverse. Oh, mais même les freins au rouge, c'est tellement beau. Allez, on a donc encore deux spéciales. 6,2 km. Allez, c'est parti. Alors, l'Audi Quattro en France a été aussi beaucoup utilisé. J'ai des souvenirs de cette voiture en déco Jaco, notamment. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une voiture qui a été peu publicitée en France. Elle a surtout fonctionné dans les rallyes qu'on s'est mis en Allemagne. Mais les pilotes allemands ont été, bien sûr, fanatiques. Mais pas que. En Belgique, je sais qu'il existait une version Belga qui avait été pilotée par Marc Duet en 84, 83. Je confonds toujours avec, lors des boucles de Spa et Hype. Je confonds toujours avec la Métro 6H4. Ces deux années-là, en tout cas, il avait piloté les deux. La Métro également, se sont séparés par Belga. Et c'est une voiture qui était assez jolie. C'est encore l'ancienne version. C'est celle-ci. On se rappelle aussi de Blocklist, qui avait roulé avec cette voiture. Les pilotes nordiques aimaient bien ce côté brique qui n'est pas sans rappeler un petit peu les Volvo 240 et autres modèles un peu plus taillés dans l'angle droit. C'est vrai que là où la Lancia était assez arrondie, assez italienne, très jolie, des phares ronds et tout. Là, on est sur du bien carré, du bien cubique avec l'Audi. Et ça tranchait un petit peu avec le look. Donc, les fans avaient leur camp. C'est un peu comme aujourd'hui PlayStation et Xbox, pour vous donner une idée. Ou le bleu et le rouge. Mais voilà, c'est... C'est vrai que les fans étaient assez en geste. Et on avait à l'époque, je parle un petit peu de Lancia. On avait un certain Cesare Fiorio, qui était, je me rappelle, responsable du programme Lancia. Et qui était un petit malin, un petit magouilleur à la Briator. Et ce nom ne dit peut-être rien si vous êtes jeune. Mais sachez que il a Cesare Fiorio longtemps officier chez Ferrari ensuite en Formule 1. Notamment à l'époque Jean-Todd, au début des années 90. Après la nomination de Montezemolo à la direction de la Scuderia. C'est encore un gars qui est passé de la Lancia à la Fiat, en tout cas à Ferrari, à cette époque. Allez ! On termine avec Van Kyozen. On va dire ça. Doit-on réparer la voiture ? Non, elle est en bon état. Du coup, c'est parti. On va terminer cet épisode avec cette spéciale. Au départ, plutôt timide. Et on retrouve la neige, donc des conditions un peu plus puissantes, ce qui est très très bien. Franchement, il n'y a pas photo. Entre la Lancia et celle-ci, c'est vraiment la Lancia qui est la meilleure. Elle est équilibrée, elle est belle, elle est plus large. On va voir comment elle aurait évolué sur ce type de terrain, elle aussi. Je suis désolé. Mon cœur va pour la belle italienne. Allez, le petit jump. Arque officielle sur le lac. Est-ce qu'on va cut ? Non, ça va. On n'est pas piégé par le jour. On a été très gourmand, là, sur le cut. La voiture glisse. Ne croyez pas que ça paraît si simple. Mais quand j'accélère, l'arrière est vraiment en train de se bandiner. Je sens la stabilité et tout ce faux rendez-vous. Oh, le beau jump ! Oh, il était parfait. On était bien dans l'axe. On était bien rapide. Ah, ça, c'était vraiment cool. Vraiment très sympa. Allez, reviens, cocotte. On est pas mal. Allez. L'enchaînement qui continue. Toujours sur les deux lacs. C'est cette grande section de 10 km qu'on passe par les deux lacs. On n'avait pas trop apprécié avec la E30. Ça avait été un calvaire en termes de frais à main. Ici, ça passe tout seul. On s'enclodille sur son terrain. De la motricité, des courbes rapides. On va très, très vite. Ça ne paraît pas comme ça. Mais on est vite à 5 septembre. 180. Et c'est là qu'on pleure l'absence de notre. Par contre, en freinage, elle est plus sympa que la Lancia. C'est assez certain. Vous le voyez de toute façon. Mais là, je peux. Le fait qu'on a la puissance et que tu lances la voiture, tu la fous en travers et tu sais que tu vas la récupérer derrière, c'est un bonheur de gameplay qui est génial. Vraiment, là, on a tout fait jusque-là. On a fait du deux roues motrices, du quatre roues motrices, de la traction, de la propulsion, des voitures avec des empattements longs, plus larges, plus ou moins puissantes, avec beaucoup de roulis. Là, on est vraiment sur le best. Là, on est vraiment dans le top tiers des voitures du jeu. Allez, on enchaîne. Ça va être bientôt la fin de cette spéciale de 10 km qui est passée très, très vite. puisque la voiture était fluide et le gameplay aussi n'a pas fait de grosses fautes. Généralement, c'est là que je me plante, mais ça n'arrivera pas. On va aller au bout de cette spéciale et on termine avec 2 minutes 51, 252. Et on s'impose à ce rallye de Norvège devant Valterrol. Et donc, on termine 83 avec cette Audi. Absolument super. Bon, avant de se quitter, on va faire le point de ce qu'on a débloqué et on va voir ce qu'on aura pour la suite de ce let's play. On débloque la magnifique Renault 5 Turbo. On fera peut-être un épisode spécial Frenchy avec la 205 et la Super 5. Enfin, la Renault 5 Turbo 2, évidemment. Trois démarrages restants. On a débloqué le livret immonde. Ce n'est pas beau, je suis désolé, mais les livrets ne sont pas belles. On appuie 2 pour le prix d'une la livrée Militaro Epinardesque. Vraiment pas fan. On a terminé 83 en difficile avec toutes les spéciales et ça, c'est pire. Alors, 1984 sera notre prochain arrêt. On fait ça dans une prochaine vidéo qui arrive très très vite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à tout ce que j'ai évoqué en commentaire. J'adore vous lire et j'adore découvrir moi aussi des trucs. J'ai découvert des pilotes que je ne connaissais pas, etc. Notamment en parlant BMW la dernière fois. Je vous donne rendez-vous très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à vous faire toutes les vidéos de ce Let's Play si ça vous a plu. Parce qu'on parle un petit peu de voitures dans tous les épisodes que l'on passe. Il nous reste donc trois sections. Sans doute on les fera en trois vidéos, voire en 2, 84 et 85. En tout cas, une chose est sûre, on terminera en 86 avec une certaine Lancia. Merci à toutes et à tous, rendez-vous très vite pour la suite de ce gameplay. Salut !